Musique C'est l'heure, alors nous allons commencer. Bonsoir à chacune et chacun. Je suis très heureux de vous retrouver ici, à Forbach. Ça fait quelques... Excusez-moi, ça commence. Kreuzwald. Excusez-moi. Comme je viens de Gorz, ça commence. Je pensais à Forbach parce que je remercie la librairie. Cette fois-ci, je ne me trompe pas de Forbach qui est partenaire un petit peu avec nous pour cette petite rencontre que nous allons faire. Nous sommes rassemblés à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'appelle « La mandragore du boucher » que vous pourrez trouver à la sortie. C'est un livre qui vient de sortir il y a un mois. C'est un roman policier ou un thriller, si vous voulez, entre les deux. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de pistolet, ce n'est pas ça du tout. Il s'agit plutôt d'une enquête qui se passe dans un hôpital en Lorraine où un aumônier d'hôpital, il se trouve que je suis aumônier d'hôpital, vous voyez, je suis donc inspiré un petit peu par ce que je peux vivre aussi, aidé d'un médecin tout à fait différent de lui puisqu'il s'agit d'un homme incroyant, qui ne s'intéresse qu'à la science, bon vivant, un peu porté sur la bouteille, mais très bon praticien. Et tous les deux vont suivre une enquête autour d'une femme qui est décédée où là, il n'y a rien de particulier sauf les circonstances de son décès. Et les circonstances de son décès révèlent que c'est une femme qui, lorsqu'elle était jeune, avait des dons qui avaient été utilisés par les nazis, certains dignitaires nazis, pendant la guerre. Alors, il se trouve que c'est fondé sur des faits historiques, des faits réels, et derrière cette histoire, on aborde la question, vous savez, de toutes les thérapies alternatives qui aujourd'hui se développent beaucoup, ou tout ce qui est à base de souffle, d'énergie, dont on parle le temps. Vous voyez, en ce moment, on parle de la réflexologie plantaire, vous savez, comme quoi sur les plantes des pieds, notre corps est en lien. On est envahi de toutes ces théories, on pourrait dire, qui sont du nouvel âge et qui se développent dans tous les domaines. Et j'ai voulu montrer à travers ce livre, finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a, finalement, qu'est-ce qu'il y a de caché ? D'où ça vient ? Comment c'est arrivé ? Etc. Et comme le roman est une manière d'exprimer des choses de manière peut-être plus ludique, plus agréable, si vous voulez, c'est la raison pour laquelle ça a pris cette présentation. C'est un livre très facile à lire, je le dis tout de suite, et qui peut être lu pas forcément par des croyants, je tiens à le dire. Les premiers lecteurs n'étaient pas du tout des croyants et ont été assez touchés par ce livre. Donc, c'est l'occasion, le père David ayant lu le livre, je lui ai proposé peut-être de vous le présenter, non pas le livre en lui-même, mais d'entrer un peu dans une réflexion qui, je pense, pourrait peut-être vous intéresser. Et si ça vous intéresse, ou si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau de Noël, et bien, c'est avec grande joie qu'à la fin de notre rencontre, je dédicacerai le livre si vous avez envie d'en faire l'acquisition. Mais là, nous allons aborder une question peut-être moins large que celle qu'il y a dans le livre, une question plus particulière que l'on m'a proposée de réfléchir avec vous, sur les thérapies alternatives, les médecines douces. Finalement, est-ce qu'elles sont-elles vraiment anodines ? Et la santé, faut-il à tout prix, finalement, se donner à n'importe quel exercice sans qu'il y ait de problèmes aussi spirituels ? C'est un petit peu cela que nous allons voir maintenant. Au début de ce XXIe siècle, finalement, comme chrétien, là, je me suis dit comme chrétien, dans notre pays, nous avons à faire face à plusieurs défis. Vous les connaissez bien. Le premier, c'est certainement celui de la sécularisation, d'une forme de laïcisme qui est peut-être parfois un peu agressif, où on dit que la religion, ça doit rester uniquement dans la sphère du privé. Et vous savez bien que ce n'est pas sans poser de questions. Vous voyez l'histoire des crèches aujourd'hui. Est-ce que les crèches doivent être dans le domaine public, etc. Ça, c'est un premier défi auquel nous sommes confrontés. Il y en a un autre de défi. C'est le défi de la montée de l'islam. Vous savez que depuis quelques années, il y a cette religion qui se développe, il faut bien le reconnaître, et qui attire aussi des jeunes en quête d'absolu, de radicalité, avec toutes les dérives intégristes que nous connaissons. Et en plus, ça attise d'autant plus les problèmes de laïcité, dont nous, les chrétiens, nous faisons finalement aussi les frais. Il y a un troisième défi, et c'est celui-là que l'on va regarder plus ce soir, qui est peut-être moins visible, qui fait peut-être moins peur, mais pourtant qui est assez puissant dans ses effets. Il s'agit du développement d'une forme de spiritualité, j'allais dire d'une nouvelle gnose, je vous dirai un peu ce que j'entends par gnose tout à l'heure, qui veut prendre ouvertement la place du judéo-christianisme. Ce n'est pas simplement le christianisme, le judéo-christianisme. Ce phénomène se présente souvent de manière masquée, et ne veut pas être considéré comme un mouvement religieux, mais comme un mouvement spirituel. Et pourtant, il a toutes les formes du religieux, parce qu'il a un credo, il a des dogmes, il a des rites, mais il a aussi une anthropologie, ce que je veux dire par là, c'est une vision de l'homme et de son devenir. Il a une cosmologie, c'est-à-dire une vision du monde et de son eschatologie, la fin des temps, ou ce qui se passe après la mort. Le salut également, il propose un salut. Et il a aussi une théologie, une vision de Dieu ou de la divinité. Alors ce troisième défi avait fait beaucoup parler de lui aux alentours de l'an 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait beaucoup à ce moment-là du Nouvel Âge, du New Age. On en parlait beaucoup. Et c'était très associé à la question des sectes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le nombre d'émissions, de télévision sur le sujet, ou de conférences. Et puis presque du jour au lendemain, on n'en a plus entendu parler. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu des attentats du 11 septembre 2001. Et à ce moment-là, nos regards se sont tournés vers un autre problème qui est celui de l'islamisme. Est-ce pour autant que le Nouvel Âge avait disparu purement et simplement ? Eh bien, loin de là, et c'est ce qu'on va essayer de voir un peu ce soir, c'est qu'en réalité, il continuait à avancer en pénétrant toutes les sphères de la société. Et j'allais dire même à l'intérieur de l'Église. Et peut-être l'une des formes les plus populaires, les plus spectaculaires, on va dire, c'est celui des thérapies alternatives. Et c'est peut-être ce point précis que nous allons regarder ce soir. Vous savez, les médecines douces, qui sont de plus en plus en vogue. Et nous allons voir ce qui se cache derrière un petit peu tout cela. Depuis quelque temps, ces thérapies alternatives sont passées d'un statut marginal, où on les regardait avec méfiance, on s'en amusait un peu, ou même avec mépris, à un statut qui est devenu presque officiel aujourd'hui, même auprès du corps médical. Il y a beaucoup de médecins qui, aujourd'hui, sont sur les deux tableaux. On peut dire qu'elles concurrencent finalement ces nouvelles médecines, ou en tout cas, qui prétendent être, de pouvoir guérir, eh bien, elles concurrencent frontalement la médecine occidentale, qui est de plus en plus mal vue, considérée comme intrusive, sectorisée, on ne s'intéresse qu'à un aspect de la personne, et puis finalement, une efficace. Et cette méfiance vis-à-vis de la médecine passe par un terme qui, maintenant, s'est imposé, petit à petit. Vous l'avez certainement déjà entendu au moins une fois, c'est le terme de médecine allopathique. Alors, allopathique, c'est un mot que les homéopathes ont utilisé pour désigner la médecine qui est enseignée dans les facultés et pratiquée par la grande majorité de nos médecins. Et à l'opposé de la médecine allopathique, eh bien, à l'opposé, pardon, à l'opposé de cette médecine, on désigne, on désigne le vaste domaine des médecines non conventionnelles, médecine alternative, complémentaire, douce, holistique, parallèle, vous savez, les termes ne manquent pas, on les appelle des médecines de type homéopathique. Alors, le terme de médecine allopathique, alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une médecine qui utilise des médicaments qui sont opposés aux phénomènes pathologiques. Et finalement, on essaye de... la maladie, et on lui oppose un remède et qui est graduel, si vous voulez, plus on est malade, plus le mal est fort et plus on augmente les doses des médicaments. Et par but de langage, eh bien, finalement, c'est devenu la définition de la médecine telle qu'on la pratique en Occident depuis un certain nombre d'années. Et de plus en plus, vous verrez, les journalistes, à la télévision, à la radio, finalement, nous montrent, finalement, mettre sur le même pied d'égalité la médecine occidentale, traditionnelle, traditionnelle, qui a montré ses limites, il faut le reconnaître, en particulier à cause de l'échec dans la lutte contre le sida, qui a certainement marqué là une défiance par rapport à la médecine, une médecine considérée comme brutale, chimique, chère, et qui ne prend pas en compte la totalité de l'être humain. Et on lui oppose, finalement, une autre médecine plus douce, plus globalisante, plus abordable aussi financièrement. Et cet ensemble de médecines forme une nébuleuse de thérapie qui se prétend naturelle, mais qui intègre aussi une dimension psychologique, on veut aussi soigner nos problèmes psychologiques, et spirituelles de l'être humain. Et c'est la raison pour laquelle nous abordons cette question qui peut paraître pas spirituelle en un premier temps, et qui pourtant nous concerne des médecines douces dans le cadre d'une paroisse, parce que ces thérapies ne s'intéressent pas simplement au corps ou même à l'esprit, mais parlent de l'âme, à la dimension spirituelle, s'adressent à la dimension spirituelle de l'être humain. Je dirais même que la dimension spirituelle est finalement la base de toutes ces thérapies, qu'elle est le fondement, et que c'est en elle, par la dimension spirituelle, que l'on atteint et que l'on soigne le plus sûrement le corps, disent-ils. Alors la question est la suivante. Ces thérapies sont-elles si anodines qu'elles le prétendent ? Beaucoup d'entre elles, vous avez pu le remarquer, se disent être rattachées à des très anciennes sagesses orientales. Certaines sont chinoises, indiennes, japonaises. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça vient vraiment de l'Orient ? Alors je voudrais vous montrer, pour ne citer que quelques disciplines, vous savez, avec ses noms orientaux, le Kijong, le Raiki, le Shiatsu, le Feng Shui, le Tai Chi, je suis sûr que vous avez déjà vu ou entendu ces noms-là, malgré leur terminologie asiatique, puisent finalement leur source autant dans la mentalité magique, en particulier qui sont issues d'enseignements de sectes ésotériques et magiques du XIXe siècle, que des traditions religieuses orientales auxquelles elles prétendent appartenir. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais encore revenir un petit peu sur le Nouvel Âge, parce qu'après, vous allez voir, ça va nous permettre de décoder ces différentes thérapies. Donc avant de faire un zoom sur ces disciplines en vogue, je voudrais d'abord revenir sur ce qu'on appelle le Nouvel Âge, parce que peut-être pour vous, c'est peut-être pas toujours très clair. Si vous voulez, le Nouvel Âge, c'est le grand chapeau qui va coiffer l'ensemble plus ou moins large de toutes ces thérapies. Mais aussi des pratiques de méditation, on parle beaucoup de méditation et de relaxation. Je pense au yoga, par exemple. On a beaucoup parlé du Nouvel Âge à partir des années 70 qui venaient des Etats-Unis. Mais en réalité, ça vient, en réalité, non pas des Etats-Unis, mais ça vient d'Europe. Et l'origine est beaucoup plus lointaine et différente de ce que l'on croit habituellement. Il faut bien comprendre que le Nouvel Âge, c'est un courant de pensée qui a des principes communs et qui s'intéresse à de nombreux domaines. Par exemple, le Nouvel Âge est très présent dans le domaine éducatif. Il y a un fort développement actuellement, vous pourrez vérifier, d'écoles privées hors contrat qui proposent des méthodes inspirées par leur vision de l'homme et du monde. je vous donne un seul exemple que vous pourrez en prendre d'autres. Vous avez notre ministre de la Culture actuelle, Françoise Nissen, qui est patronne des éditions d'Actes Sud, et a fondé une école privée qui s'appelle l'école du Domaine du Possible. En soi, rien de spécial. Sauf qu'elle reprend en partie les méthodes pédagogiques de Rudolf Steiner qui, lui, a fondé un mouvement qui s'appelle l'anthroposophie. Et l'anthroposophie, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de gros syncrétisme qui mélange divers éléments. Alors, il y a un peu d'hindouisme, un peu de christianisme, un peu de bouddhisme, et puis un discours philosophique et humaniste qui est très, très porté sur l'ésotérisme de la magie, si vous voulez. Alors, notre ministre de la Culture, par exemple, fait partie de ces gens qui n'ont pas peur d'exprimer leur intérêt pour cela et qui veut développer aussi ce genre d'école. Et il se trouve, je l'ai mis d'ailleurs dans le livre à la fin, lorsqu'elle est devenue ministre de la Culture, elle a dit ceci, et c'est assez typique, si vous voulez. Elle a dit, c'était la fin de l'interview, elle a dit, je suis une adepte du yoga et du shiatsu. Chaque matin, je réserve une heure pour la méditation et je pratique les cinq tibétains, des exercices qui proviennent des monastères de l'Himalaya. Les cinq tibétains, attention, c'est vraiment une religion, c'est une forme religieuse. Des exercices, dit-elle, qui proviennent des monastères de l'Himalaya. Ils chassent le stress et augmentent le niveau d'énergie vitale. Vous voyez, ce n'est pas simplement le stress, et tout de suite, vous allez voir, on en parlait beaucoup, ça augmente le niveau d'énergie vitale. Qu'est-ce que c'est que l'énergie vitale ? Nous allons le reprendre dans quelques instants. Alors, le nouvel âge, je vous dis, ne touche pas que des questions de thérapie, ça touche aussi d'autres domaines. Je vous donne des exemples, ça va être très rapide, dans l'agriculture, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de l'agriculture biodynamique qui se développe beaucoup aujourd'hui. Là encore, ça vient de Rudolf Steiner, le fondateur de l'anthroposophie, qui conseille de planter ses semences en suivant le mouvement des astres. D'autre part, certaines pathiques en matière d'agriculture ressemblent beaucoup plus à de l'alchimie du Moyen-Âge qu'à des techniques agricoles. Et le bio, aujourd'hui, est de plus en plus traversé par toute cette pensée du Nouvel Âge. Je pense par exemple à Pierre Rabhi, que moi j'aime bien personnellement, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est quelqu'un qui a un discours écologique intéressant, mais qui, d'une certaine manière, aussi entre l'écologie politique et l'idéologie du Nouvel Âge. Il a participé, par exemple, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, à une rencontre du Nouvel Âge qui, et les thèmes, c'était quantique planète, le changement de paradigme, les transmutations biologiques, la révolution du mieux-être, la médecine akashique, et l'énergie de résonance, etc. Alors vous voyez, il se présente comme un écologiste, et il a un discours qui n'est pas inintéressant, mais en même temps, il est tenté par des pensées qui sont très loin de l'écologie, en réalité. Je le dis tout de suite, il ne s'agit pas du tout de... La vie n'est pas en noir et blanc. Ce n'est pas un western avec les bons d'un côté, les mauvais de l'autre. Toutes ces personnes-là sont des personnes respectables. Simplement, on est là simplement pour dire, bon, quand on parle de tout cela, qu'est-ce qu'il y a par derrière ? Qu'on soit bien d'accord qu'il ne s'agit pas de critiquer ce que les personnes cherchent en toute bonne foi. Alors, on trouve aussi le nouvel âge, par exemple, dans le monde de l'entreprise. Moi, j'ai des amis chefs d'entreprise, et de plus en plus, eh bien, ils font des stages de culture de soi, d'intégration dans un tout holiste. Holiste, ça veut dire que c'est le grand tout, etc. Et c'est des méthodes également du nouvel âge qui sont utilisées pour plus de rentabilité, avec des théories, bon, je dirais moins, un peu fumeuses, bon, peu importe. Il y a aussi le cinéma. Vous savez que là vient de sortir le huitième épisode de Star Wars. Star Wars, alors là, c'est le film, c'est vraiment avec la force qui nous emplit. On est vraiment dans un film qui développe toute cette pensée qui est d'ailleurs attirante, il faut bien le reconnaître, du nouvel âge. Alors qu'est-ce que c'est que la force ? En réalité, ce film est vraiment construit, non pas sur de l'imagination pure, mais à partir de théories qui existent et dont je vous parlerai dans quelques instants. On le retrouve aussi dans la littérature, avec le Da Vinci Code, dans la musique, vous savez, la fameuse musique New Age, mais aussi dans l'économie et la politique. D'ailleurs, j'ai ici un livre qui a été écrit cette année par un certain Christophe Fado, moi qui m'a beaucoup aidé pour écrire mon livre. Le titre, c'est Naissance d'une civilisation planétaire, philosophie, politique et économie du nouvel âge. Et quand on lit ça, c'est impressionnant de voir combien la politique, le monde économique, etc., finalement est traversée par cette pensée du nouvel âge. Alors, comment définir un petit peu le nouvel âge ? Eh bien, c'est d'abord, ça part, pourquoi le nouvel âge, vous allez comprendre, c'est à partir du livre de l'Apocalypse de Saint Jean, cette phrase que vous devez connaître, où il est dit « Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. » Vous savez, c'est en Apocalypse 21, cette phrase de ce temps, voilà, cette nouvelle ère qui a rien, ce ciel nouveau, cette terre nouvelle, texte que nous lisons souvent. Et donc, finalement, c'est le point de départ. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le bouddhisme, on n'est pas du tout dans l'hindouisme, mais on est dans ce qu'on appelle l'ésotérisme chrétien qui est à l'origine, avec la promesse en particulier de la Jérusalem céleste. Et c'est ça qu'il y a par derrière. Alors, par la suite, si vous voulez, les adeptes du nouvel âge se sont éloignés des textes bibliques pour donner naissance à des nouvelles religiosités non chrétiennes, en particulier sous l'influence d'une femme qui s'appelait Mme Blavatsky au XIXe siècle et qui a fondé la société de théosophie. La société de théosophie. On pourrait dire que tout part de là. Et elle, ce qu'elle voulait faire, c'était unir en une seule pensée l'ésotérisme chrétien, ou la pensée chrétienne, on va dire, à l'ésotérisme hindouiste, bouddhiste, et en particulier le bouddhisme tibétain. Et elle va écrire des livres, alors l'anthroposophie, d'ailleurs, est une séparation de cette société de théosophie. Alors vous voyez, les origines du Nouvel Âge remontent en réalité au XIXe siècle avec Mme Blavatsky et puis par la suite, une certaine Alice Bailey qui est mort en 1949, qui a développé, c'est elle qui a mis le mot Nouvel Âge en place. Et puis il y a eu un livre en 1980 qui s'appelait La conspiration du Verseau, Les enfants du Verseau, qui a vraiment marqué à ce moment-là l'impact de toute cette pensée-là. Que dit celle qui a écrit La conspiration du Verseau, qui s'appelle Marilyn Ferguson ? Écoutez bien la citation parce que tout est là. Elle définit le Nouvel Âge comme l'apparition d'un nouveau paradigme culturel. Alors paradigme, c'est-à-dire des nouvelles références. On va changer de référence. Annonciateur d'une ère nouvelle dans laquelle l'humanité parviendra à réaliser une part importante de son potentiel psychique et spirituel. Donc on change. On va changer le disque dur si vous voulez pour dire d'une autre manière. Alors, voilà le nouveau paradigme. Je simplifie à l'extrême. C'est ce qui est commun à tous les groupes du Nouvel Âge. Et vous allez voir après quand on va reprendre les thérapies alternatives, on va retrouver ces éléments-là. Je le dis très brièvement. La première idée, c'est que la Terre, finalement, c'est un grand organisme vivant. Et on l'appelle généralement Gaïa. Gaïa, vous savez, c'était la déesse-mère des Grecs. C'est Hésiode qui avait donné ce nom-là. Alors, pour les tenants du Nouvel Âge, la Terre est un être vivant. Et pour certains, c'est même une déesse-mère. La Terre est finalement ses dieux. Mais ce n'est pas un dieu masculin, c'est un dieu féminin. Ça, c'est un élément très important à retenir. Et les êtres humains que nous sommes, finalement, sont pour chacun d'entre nous un petit morceau de cette divinité. Nous sommes des parties de cette divinité. Donc, pas de dieu créateur, comme on le dit dans le crédo, je prends un dieu créateur du ciel. Non, il n'y a pas de dieu créateur extérieur à l'homme, mais nous sommes une émanation du divin. C'est une pensée immanentiste qu'on dit de l'éternel féminin. Ce qu'on voit dans le Da Vinci Code, c'est avec la pensée de revenir à Dieu non plus comme un homme, enfin, avec des termes masculins, mais avec des termes féminins. Et nous sommes un dieu qui s'engendre et nous sommes engendrés et partis aussi de ce dieu. Et le principe, c'est que tout est dieu. Tout est dieu. C'est ce qu'on appelle le monisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout est énergétique. Tout est à base d'énergie. Et même la matière, c'est de l'énergie. Une énergie primordiale. Alors là, ça prend des termes, alors c'est le qui, qui jongle par exemple, mais c'est le fluide, c'est la force dans le nouvel âge. Peu importe, ça prend après 36 noms. 36 noms, le magnétisme aussi, magnétisme animal, une sorte de fluide qui traverse et qui nous enveloppe et que l'on peut dominer. Et nous sommes nous-mêmes traversés par cette énergie au fond de nous. Troisième point, notre être individuel, finalement, est le microcosme d'un macrocosme. Nous sommes finalement, nous sommes une planète qui est le représentant d'une planète. C'est-à-dire que finalement, le microcosme et le macrocosme ne sont que des reflets, finalement. Et il faut mettre tout ça en correspondance. D'ailleurs, vous savez, la poésie correspondance est très employée. Elle est déjà aussi, elle fait partie de cette pensée du Nouvel Âge où il faut mettre les choses en correspondance entre le microcosme et le macrocosme. Voilà. Et nous formons, finalement, nous formons notre corps et tous ensemble, nous formons un grand corps qui n'est pas le corps du Christ, excusez-moi, mais qui est le corps énergétique qui est formé par nous tous. Autre point, la Terre Gaïa se réveille, elle arrive à un stade où elle se réveille à une conscience de ce qu'elle est vraiment. Parce qu'elle est comme une sorte de grand cerveau. Et dans le Nouvel Âge, on pense beaucoup au cerveau, finalement. La Terre, c'est un cerveau, c'est un grand cerveau. Et nous devons tous être reliés les uns les autres pour faire un tout comme les synapses d'un cerveau global. Et pour arriver à être tous en relation les uns avec les autres, eh bien, cela passe par les moyens de communication, les téléphones, les satellites, mais surtout Internet. Et ce qui fait que ce que nous vivons ici ou à l'autre bout de la planète, immédiatement, on sait, vous voyez, tout fonctionne comme dans un cerveau. Et nous sommes finalement un cerveau. Puis il y a une autre manière de créer ce cerveau, c'est la méditation. en méditation. En méditant, finalement, on crée ce cerveau global. Et ça, on parle beaucoup aujourd'hui de méditation qu'on met sur le même plan que la prière avec beaucoup d'ambiguïté. Et en réalité, il faut faire très attention aux mots méditation parce que dans le nouvel âge, la méditation, c'est une manière de se mettre en lien avec le grand tout. et de découvrir que nous faisons un seul, une seule, j'allais dire, entité qui est comme une sorte de grand cerveau global. J'avance un petit peu. Il faut sortir aussi pour arriver à découvrir qui nous sommes, cette humanité qui sera unifiée. Eh bien, il faut sortir de la croyance, nos vieilles croyances et en particulier de sortir de tout ce qui est diversité. Il ne faut chercher que l'unité. C'est ce qu'on appelle le principe holistique, le grand tout. Donc tout ce qui est opposé est mauvais. Il ne faut plus qu'il y ait un homme et une femme, c'est un être humain. Il ne faut plus, voilà, tout on va chercher, mais ça va aussi dans la politique. Il ne faut plus qu'il y ait de droite et de gauche. Il ne faut toujours essayer de trouver, il ne faut plus qu'il y ait deux nations, il faut qu'il y ait un seul gouvernement mondial. C'est la grande recherche d'une grande unité. Le grand tout. Et tout ce qui ne va pas dans ce sens-là est mauvais. Enfin, mauvais. Il faut le détruire. Il faut le détruire. Et donc, ce qui est visé en bout de course, c'est qu'il n'y ait qu'une seule humanité totalement unifiée dans un monde globalisé qui est dirigé par un gouvernement mondial. Par exemple, d'où le titre « Naissance d'une civilisation planétaire ». Bon, vous allez dire que c'est de la science-fiction, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient, qui sont dedans, vraiment, et qui travaillent pour ça. Ne pensez pas que ça soit un fantasme. Toutes les maladies, tous les problèmes physiques, psychologiques, et aussi spirituels, sont finalement que des questions d'équilibre ou de déséquilibre, d'harmonie ou d'isharmonie. Donc, il ne faut plus aujourd'hui parler en bien ou en mal. Ça, c'est la vieille pensée qu'il faut faire disparaître. Mais comment nous remettre finalement en équilibre ? Il ne faut pas passer par la confession, si vous voulez, d'une certaine manière. Il faut passer par la pensée positive, qui est finalement une manière de se mettre en équilibre. Donc, toutes nos pensées qui nous font du mal, tous nos remords et tout ça, ça vient de notre éducation. Il faut qu'on s'en débarrasse pour finalement ne rester que dans une pensée positive où, eh bien, finalement, nous sommes dans une harmonie. Et c'est la recherche de la grande harmonie. La grande harmonie, et pour y arriver, c'est en particulier par la méditation ou par des techniques dont on va parler des petites aiguilles ou d'autres formes. Bon. Je continue. Notre corps peut évidemment tomber malade et si notre corps tombe malade, finalement, comme nous sommes aussi, je vous ai parlé du microcosme, macrocosme, la planète Terre, la déesse mère, elle est aussi malade actuellement. Elle est en danger. Et le danger vient des problèmes de l'écologie. Donc, elle a une grosse fièvre, si vous voulez, ça chauffe. C'est là, voilà, et c'est un peu comme ça qu'ils le disent. Mais c'est aussi une surpopulation qu'il va falloir limiter par tous les moyens possibles, qui est considérée comme une sorte de cancer. Nous sommes trop nombreux. Vous savez, toute la pensée écologiste, mais aussi qu'il faut limiter la population, par derrière, il y a toute cette pensée d'une... Voilà, il faut soigner la déesse mère qui est en danger. Comme nous, nous pouvons l'être. Et il faut prendre à peu près les mêmes moyens que l'on guérit un corps pour guérir le monde. Et enfin, chacun est amené personnellement, parce que c'est très individualiste, alors je parle du grand tout, mais ça passe par une démarche personnelle de transformation intérieure. Chacun doit... C'est ce que disait notre ministre de la Culture quand il dit que... Voilà. Et chacun doit développer ses capacités, son potentiel humain, et ça, grâce à des méthodes et à des techniques de développement personnel. La méditation, le yoga, des exercices de respiration, etc. Et le but, vous voyez bien, c'est que finalement, ce que l'on fait chacun et après, tout ce qui monte converge. Et après, finalement, voilà, on entre dans le grand tout. Alors, excusez-moi si ça parait un peu... Peut-être, vous allez dire, on s'éloigne un peu du sujet. Pas du tout. Vous allez voir que ces éléments-là, eh bien, nous allons les retrouver, finalement, on va faire maintenant un petit zoom sur les médecines alternatives. Et vous allez voir que toute cette pensée-là, on la retrouve. Alors, je vais commencer par un sujet qui va vous fâcher. C'est celui de l'homéopathie. Parce que je me doute qu'un certain nombre d'entre vous disent que l'homéopathie, c'est formidable. En plus, ça marche. C'est vrai. Alors, généralement, quand on parle de l'homéopathie, on est un peu gêné parce que c'est peut-être une des médecines enquelles nous avons le plus recours les uns les autres. Je ne vois pas trop le rapport entre cette petite homéopathie que l'on prend, enfin, ce que l'on fait, ce que l'on prend et que l'on trouve dans toutes les pharmacies est finalement et tout ce que je viens de dire qui semble un peu inquiétant. Alors, je voudrais d'abord vous dire qu'il n'y a pas de réponse très claire sur le sujet, mais je vous propose quand même de regarder un petit peu son histoire et ce qu'il y a par derrière. Et puis après, chacun d'entre vous, vous ferez votre propre opinion sur le sujet. Et puis après, vous verrez ce qu'il convient de faire. Alors, l'homéopathie, je ne sais pas si vous le savez, est fondée, a été fondée en 1761 par un médecin allemand qui s'appelait Samuel Hahnemann. Et lui était très ami d'un certain Anton Messmer. Alors, Anton Messmer, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup travaillé parce que j'ai fait ma thésine sur lui, enfin, une sorte de petit mémoire si vous voulez. C'est un occultiste qui était au 18e siècle et qui a inventé ce terme, le terme de magnétisme animal. Alors, animal, pas au sens de la bestiole. L'animal, c'est au sens de l'âme. Anima, en latin, c'est l'âme. Du magnétisme. Et si vous voulez, c'est le premier magnétiseur. C'est lui qui a lancé, vous voyez, toute cette pensée autour du magnétisme. Et lui disait que finalement, il y avait, alors il avait lui-même été inspiré par un paracel, si ça vous dit quelque chose, qui était un alchimiste au 16e siècle et qui, cet alchimiste, a beaucoup développé la pensée d'une magie naturelle. Que finalement, la magie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des forces qui sont autour de nous, de la nature et qu'il nous faut domestiquer. et Mesmer a donc postulé l'existence d'un fluide magnétique universel qu'on pourrait utiliser dans le cadre thérapeutique. Alors, il avait inventé un baquet, bon, peu importe, et puis on se soignait, il y avait de l'animaïde de fer, peu importe, c'est comme une sorte de pile, l'ancêtre de la pile, et les gens venaient se soigner avec ce fluide. Et ce fluide, on peut également le maîtriser par l'imposition des mains et ça, vous connaissez, c'est tout ce qu'on appelle le magnétisme. Cette idée d'un magnétisme général, d'une énergie qui nous entoure, évidemment, a une énorme influence jusqu'à aujourd'hui dans les films genre Star Wars avec la force dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, voilà ce que disait Mesmer, il y a trois choses. Le fluide physique, subtil, emplit tout l'univers et sert d'un intermédiaire entre l'homme, la Terre et les corps célestes et entre les hommes eux-mêmes. Il disait aussi que la maladie résulte finalement d'une mauvaise répartition de ce fluide dans le corps humain. Si on a trop de fluide d'un côté, ou il circule mal, il faut le faire circuler. Et donc, la guérison, finalement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de restaurer un équilibre perdu. Et la troisième chose, c'est que grâce à des techniques, ce fluide est susceptible d'être canalisé, emmagasisé, emmagasisé et transmis à d'autres personnes et ça provoque des crises chez les malades pour les guérir. Voilà. Et donc, cet homme, c'était l'ami du fondateur de l'homéopathie. Alors, vous voyez que derrière toutes ces thérapies, on retrouve finalement toujours ces mêmes informations. Pour Messmer, le magnétisme animal, c'est la capacité de tout homme à guérir grâce à ce fluide naturel que le magnétisseur serait capable d'accumuler, il l'accumule en lui, et le retransmet grâce à des passes, ce qu'on appelle les passes messmériennes, sur tout le corps, vous savez, on impose les mains comme ça et puis, sa propre énergie, si vous voulez, l'énergie que l'on capte, on la transmet à celui sur lequel on impose les mains. Et le magnétisme animal est aussi pour Messmer une théorie unitaire, le fameux holisme, qui permet de décrire l'intrication de l'homme et de l'univers. L'homme et l'univers finalement sont complètement emboîtés l'un dans l'autre. Et il y a un effet finalement dynamique des multiplicateurs. Une dose infine posséderait toutes les vertus guérissantes accrues. Et finalement, non pardon, excusez-moi, j'ai sauté des lignes, c'est pour ça que ça n'avait pas beaucoup de sens. J'étais en train de me dire, c'est parti, je reviens. Il montre, donc je reviens à Messmer, que finalement, ce lien entre l'homme et l'univers finalement, sont complètement reliés. Et cette pensée-là, évidemment, s'est heurtée à la pensée chrétienne, disons, mais c'est invaisable à ce que vous dites. Et lui était très, très virulent, vraiment de manière très virulente, qu'on opposait la foi chrétienne. Alors, revenons maintenant à son ami à Neumann. Alors, il était très fortement marqué par cette pensée. Lui-même, c'était un franc-maçon, libre-penseur, et assez anticatholique. Dans ses propos, il était assez virulent aussi. Sa grande idée, c'est que, c'est finalement le premier principe, c'est le principe des similitudes, d'où le mot, ce qui est similaire, en grec, c'est homoïone qui a donné homéopathie. Voilà, c'est similé. Donc, le semblable guérit le semblable, ce qui est opposé à l'holopathique. Vous savez, si on est malade, on met un médicament qui est opposé pour guérir. Là, on guérit par le mal. Le mal par le mal. Bon, ça, c'est le premier principe, le principe des similitudes, qui reprend, vous voyez, la pensée de Paracels, finalement. Et le second principe, c'est celui de la dilution infinitisimale de la substance, qui est le contraire de la médecine qui repose sur l'administration plus ou moins forte, plus ou moins élevée de médicaments en fonction du mal que l'on veut guérir. En gros, dans la médecine traditionnelle, plus vous êtes malade et plus on augmente vos doses. Là, c'est l'inverse. Il faut qu'elle soit de plus en plus diluée pour que ça ait une efficacité. Donc, l'homéopathie implique des doses fortement diluées qui part du principe que la dilution a un effet dynamique des multiplicateurs. Une dose infime posséderait des vertus guérissantes accrues. Alors, évidemment, soyons clairs, d'un point de vue rationnel et scientifique, il n'est absolument pas possible que ces produits puissent avoir un effet. Parce qu'après un certain nombre de dilutions, il ne reste plus du tout de traces actives de la substance. C'est des plantes en général qui sont utilisées. Pas que, mais c'est des plantes. On sait très bien qu'à partir de la 23e dilution, il n'y a plus aucune molécule de la substance. Mais il n'y a, il n'y en a plus. Or, l'homéopathie dilue jusqu'à 1000 fois et même parfois plus. Alors qu'à partir de la 23e dilution, vous savez, quand on dilue, finalement, il n'y a déjà plus aucune molécule. C'est plus dilué que si on mettait une goutte d'eau dans un lac et qu'on utiliserait le lac pour guérir. Vous voyez, c'est... Voilà. Et pourtant, ça marche. Alors comment c'est possible ? Alors les scientifiques, finalement, pour eux, ils n'avancent qu'une seule hypothèse. C'est un effet placebo. Vous savez, j'y crois, donc ça marche. C'est un peu ça. Et bien, ce n'est pas si simple que ça parce que l'homéopathie fonctionne sur les petits-enfants et sur les animaux. Donc comment voulez-vous parler d'autosuggestion avec des animaux ? Alors c'est autre chose, forcément. Alors généralement, les adeptes de la médecine homéopathique s'arrêtent là. Puisque ça marche, autant en profiter. Ne nous posons pas plus de questions. Mais il faut se poser les questions. Comment ça marche ? Alors, le problème, selon moi, évidemment, c'est peut-être parce que ça marche qu'il faut être un peu prudent. Et c'est intéressant de voir les explications que donne Hahnemann lui-même. Parce qu'il n'était pas idiot, il savait parfaitement qu'il n'y avait plus rien après un certain nombre de dilutions. Alors, il explique, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Organon de la médecine, Organon de la médecine. Il est traduit en français, sinon vous pouvez le trouver en allemand. Je pense que pour beaucoup, ça ne pose pas de problème. C'est intéressant de lire ce livre-là. Et il dit, je le cite, qu'à partir de la dilution C30, lui, ceux qui connaissent, c'est-à-dire, c'est le moment où la matière est réduite à néant. Alors, il disait qu'à partir de la dilution C30, la matière est à tel point réduite qu'elle présente une particule qui n'est plus quantifiable. La matière, dit-il, est réduite à sa substance intrinsique et pure. Et il ajoute, et c'est là qu'elle présente tout son potentiel spirituel. Et le mot est sorti, spirituel. Nous y sommes. Donc, à quoi attribue-t-il l'effet ? Eh bien, l'effet, pour lui, ça vient d'une force dynamique qui entre en jeu, qu'il appelle l'énergie cosmique, qui est captée en secouant. C'est ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent un peu, c'est la sucution, qui se fait par voie liquide. Et il insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait le faire manuellement, cette opération, pour que ça puisse fonctionner, par un être humain. Alors, il y a des grands... Vous savez que les... le voiron ne le fait plus actuellement, alors ils sont très mal vus, alors que le fabricant allemand, elle, lui, continue à faire ses dilutions de manière manuelle avec des êtres humains. Et donc, on attribue l'efficacité parce que c'est fait par des êtres humains. Alors, il explique que c'est une médecine astrale, dit-il. En gros, pour essayer de vous résumer des choses, il dit que le corps astral de la plante, quand c'est une plante qui est utilisée, si vous voulez, attire l'énergie astrale correspondante par un phénomène de résonance. donc, il s'agit d'une médecine occulte, ni plus ni moins. Je passe l'histoire de la mémoire de l'eau parce que c'est un peu compliqué et finalement, on va se noyer, si je puis dire, dans cette... je reste sur ce que lui donne de ses explications. Donc, vous voyez, il s'agit de questions de... on capte finalement l'énergie astrale d'une plante qu'on va communiquer à travers cela à la personne qui va prendre ce produit. Bon, occulte ne veut pas forcément dire mauvaise. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est dans quelque chose de satanique, de mauvais. Je ne dis pas ça, pas du tout. Peut-être qu'il y a une énergie astrale que l'on peut soutirer et transférer au corps astral de l'homme pour compenser les béanges du corps astral. Bon, c'est en tout cas lui sa pensée. Merlemane, lui-même, situe cela à un autre niveau. Pourquoi ? Parce que, dans son histoire, il a étudié pendant trois années le Tao. Et le Tao, c'est la forme la plus magique de la spiritualité orientale. Si vous voulez, c'est vraiment le Tao a pour but de se mettre en contact avec des entités. Et c'est ce que nous, nous appelons dans notre terme plus, j'allais dire, occidental, on appelle ça le spiritisme, la communication avec les esprits. Et donc, il développe toute une conception du corps physique, du corps subtil, qu'on appelle le père-esprit, et du corps astral. Et tout ce vocabulaire-là que je suis en train de vous donner, qu'il utilise pour expliquer son fonctionnement, c'est le vocabulaire du spiritisme. On ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Je suis désolé, vous devez rester sur votre faim, mais chacun, finalement, est renvoyé à lui-même et à sa foi. Je ne dis pas que l'homéopathie soit mauvaise ou dangereuse, ça je ne sais pas, mais j'avoue qu'à titre personnel, je suis un peu en réserve lorsque les explications qui sont avancées appartiennent plus à la pensée magique qu'à la science ou à notre foi chrétienne. Pour moi, il me semble que dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. Mais bon, chacun fait aussi comme il le sent. Deuxième zoom, la sophrologie. Pourquoi la sophrologie ? Simplement, parce qu'on en parle énormément aujourd'hui. Il y a eu, je suis passé à Paris ces derniers temps, il y a une grande campagne d'affichage, en particulier dans le métro, pour faire de la sophrologie. Alors ça, on est martelé de sophrologie. C'est une méthode très à la mode qui est proposée presque systématiquement dans les hôpitaux. Je travaille dans un hôpital, la sophrologie et la réflexiologie, c'est plantaire, vous savez. Je vois dans mon petit hôpital qui est un petit hôpital de campagne, c'est à Gorzin, il n'y a plus de médecin actuellement, il y a un médecin qui passe de temps en temps, mais viennent des thérapeutes qui proposent ce genre de choses. Moi, j'avoue que ça me pose quand même une sacrée question. Mais aussi les psychologues. Aujourd'hui, très souvent, les psychologues renvoient aux sophrologues en disant, allez faire des exercices de relaxation et d'apaisement pour vous débarrasser de vos angoisses. Bon, en soi, pourquoi pas ? Mais qu'est-ce qu'il y a encore par derrière ? Alors là, c'est fondé par un psychiatre, le docteur Caicedo, qui est à l'origine de cette sophrologie. Il est né en 1932, originaire de Bogota, en Colombie. et il a commencé de manière très classique par faire des études de neuropsychiatrie en Espagne. Et il s'est lui beaucoup intéressé aux états modifiés de conscience dans les trans-médiumniques. Il a beaucoup étudié les médiums. Et vous savez, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience. Quelque chose très utilisé, en particulier, qu'on essaye d'atteindre par la méditation, généralement. Bon. Il va s'initier à l'hypnose et il va même fonder une société d'hypnose clinique à Madrid en 1959. Et il s'est marié en 1963 à une femme qui était très adepte du yoga. Et cette femme va le pousser à passer deux ans en Orient où, alors ça c'est lui qui le dit, il a réussi l'enseignement des plus grands yogis, hindous, tibétains, des maîtres zen japonais. Et c'est ainsi qu'il fut initié aux techniques de la maîtrise des modifications de conscience. La devise de la sophrologie c'est « out conscienza nos katur » ça veut dire « afin que la conscience soit connue ». Il faut accéder à sa conscience. Mais il a une définition qui lui est propre de la conscience. Il dit « la force d'intégration de tous les éléments et structures physiques et psychiques de l'existence ». Voilà ce qu'est finalement la conscience. Ce n'est pas une définition scientifique ni morale ni philosophique ni spirituelle au sens chrétien du terme en tout cas. La sophrologie se veut être une science qui étudie la conscience une philosophie pour mieux vivre en harmonie une thérapie une connaissance plus large et plus ouverte du monde qui s'accompagne d'une expérience. Ce n'est donc pas simplement un exercice de relaxation comme ça prétend l'être. La sophrologie a une vision de l'homme et il a un objectif et je cite « de se rapprocher de ses valeurs de vie de tout ce qui est fondamental pour soi et ce qui donne sens à son existence ». Donc des choses qui touchent la sphère spirituelle évidemment. En 1977, Caïssédo a prononcé la déclaration des valeurs de l'homme. C'est la déclaration des valeurs de l'homme. Et nous avons là une affirmation de la sophrologie dit-il comme une voie de salut universelle. Voie de salut universelle. On est dans un langage religieux. Quasiment une nouvelle religion. Il affirme que la sophrologie sera fondatrice et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le nouvel âge, le projet, c'est exactement la même chose, une conscience nouvelle, salvatrice, qui apporte le salut de l'humanité, de toute l'humanité, mobilisatrice et révélatrice des ressources cachées de l'homme. Cette déclaration, dit-il, servira à la fois de base et d'orientation pour le futur de notre école mais aussi de principe pour l'acquisition d'une nouvelle conscience, seule solution permettant d'affronter la maladie des masses dont souffre l'humanité. Je vous ai dit, comme nous sommes malades, la Terre aussi est malade, il faut la guérir. La sophrologie, je continue ce qu'il dit, la sophrologie se définit comme une fondation à caractère international, apolitique et inconfessionnelle, fondation que j'ai créée pour tenter de sauver les valeurs de l'homme face à la crise de la civilisation contemporaine. Excusez-moi du peu, je veux sauver le monde. Vous voyez, nous ne sommes pas dans un simple exercice pour se sentir mieux, c'est pas, vous voyez, c'est quand même une ambition qui n'est pas rien. Je continue. Devant le phénomène de masse irréversible, l'unique solution réside dans la mobilisation des réserves génétiques conservées dans les structures biologiques de l'homme. La science a démontré le potentiel énorme et la capacité qu'a l'homme de donner naissance à des structures nouvelles. La sophrologie a créé des techniques capables de mobiliser de telles réserves. En gros, Caïsédo se présente comme un nouveau messie. Et nous avons tous les ingrédients nécessaires et suffisants pour finalement une emprise totalitaire. Parce que c'est ça, c'est toujours dominer le monde. Je vous ai dit, un gouvernement mondial doit avoir... Voilà, c'est très très totalitaire pour une mise sous dépendance ouverte de tous les dérives possibles. Cette mégalomanie, cette volonté d'hégémonie sur la conscience même de l'homme, sont finalement le propre des goûts et des dictateurs. Alors, je passe sur les moyens mis en œuvre et les principes de la sophrologie. Retenez simplement que nous retrouvons des éléments communs à toutes les thérapies alternatives inspirées du Nouvel Âge. Dans le cycle radical, dit-il, parce que vous savez, il y a différents cycles, et le dernier, le cycle radical, je cite, on utilise l'énergie en provoquant des vibrations sonores pour stimuler les centres d'énergie interne que l'Orient et les écoles ésotériques appellent les chakras, les fameux chakras. Ces chakras seraient des portes d'entrée de l'énergie universelle dans notre corps. Et hop, on revient encore, l'énergie universelle, les points d'entrée, les chakras, etc. pour atteindre le septième chakra, c'est le Sachara chakra, au niveau de la tête pour permettre l'illumination. L'illumination, c'est, vous voyez, c'est le réveil, c'est bien de la sophrologie dont je suis en train de parler. La mise en fonction de cette énergie induit des états médiumniques qui ouvrent à des pouvoirs occultes. Et nous y sommes, des pouvoirs occultes. Le père Verlinde, vous avez entendu peut-être parler, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, il dit ceci, la sophrologie se vulgarise et même dangereusement alors qu'il s'agit pratiquement d'une voie initiatique. Bien sûr, dans la plupart des cas, on ne vous parle que du premier niveau de la sophrologie qui se présente comme une technique de relaxation. Mais le professeur Caïsédo, son combatteur, reconnaît que la méthode vise à induire des états de conscience modifiés, c'est-à-dire des états médiumniques. Le professeur Caïsédo explique lui-même qu'il a voulu donner une synthèse scientifique des méthodes qu'il a étudiées dans l'hindouisme tantrique, le bouddhisme, le vaudou, le makumba et d'autres techniques de mise en transe africaine. Or, ces états de médiumnité sont, selon moi, dit le père Verlinde, à éviter en raison de l'ouverture sur le monde occulte qu'il entraîne. Un des grands, et j'insiste et puis j'arrête sur le sujet sur cela, on l'entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps aussi, c'est le postulat de la pensée positive. Il faut toujours penser positivement, penser positive, positiver, etc. La pensée positive ne doit pas tenir compte de ce qui serait négatif dans notre vie. Il ne faut pas y penser. Il s'agit de ne voir que le bon côté des choses jusqu'à abolir de notre esprit tout ce qui est gênant et source d'inquiétude, d'angoisse, de culpabilité ou de remords. Donc, cette pensée auto-suggérée amène à décider seul de tout. Le monde est pensé selon nos désirs et non selon la réalité. Il s'agit de nous persuader que les moyens qui nous permettent de nous sentir mieux sont la vérité. dans cette logique, si nous pensons positivement, alors nous ne rencontrons que des bonnes choses et ce que nous croyons devient la vérité. Ce que nous croyons devient la vérité. C'est le sous-titre d'un livre de sophrologie. C'est finalement la réalité. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous croyons. Donc, on n'est plus dans le réel. On quitte le réel pour finalement commencer et la réalité c'est à partir de notre foi on pourrait dire. Donc, il n'existe que ce que nous croyons. C'est ce que dit Coelho dans L'alchimiste. Si vous avez lu, c'est un livre qui a eu un gros succès. C'est exactement cette pensée-là. Bon, j'ai encore pas mal de choses à dire mais ça suffira parce que je vois que l'heure passe. Quelques petits mots maintenant, juste un petit zoom sur, vous savez, tout ce qui est Raki, Tai Chi, Shiatsu, Feng Shui, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans tout ce fatra thérapeutique mais c'est toujours la même chose. C'est toujours la même conception du monde qui est vue en termes d'énergie, des champs énergétiques qui déterminent ce que nous sommes et qui nous influencent et qui influencent directement les organes de notre corps humain. Finalement, la matière n'est que secondaire. Ce qu'il faut, c'est capter l'énergie. soit par des respirations. Parce que la respiration, l'idée, c'est de capter l'énergie primordiale pour la transmettre en nous. C'est ça qu'il y a derrière les respirations. De dynamisation de l'énergie par imposition des mains, la brunture également avec les aiguilles, etc. Par des mouvements, des exercices de méditation ou de visualisation. et de remise en équilibre de cette énergie en utilisant certains points par des aiguilles ou des pressions des doigts comme dans le shiatsu ou des massages. Voilà. Il faut remettre les énergies en place si au lait. Alors, moi je dirais qu'il faut faire attention à ces prétendus thérapeutes à qui l'on confie nos vies, à qui on fait confiance pour soigner une maladie ou apaiser une détresse psychologique. parce que, sachons-le quand même, ces gens n'ont jamais reçu de formation sérieuse. Moi j'en ai rencontré personnellement qui ont fait un stage de 7-8 jours puis qui ont mis une plaque de thérapeute et qui soignent des gens. Excusez-moi, mais ça me paraît très dangereux et aujourd'hui on ne dit rien. On les laisse faire. Au moins le médecin, peut-être que notre médecine a ses limites, mais au moins, ce sont des gens qui ont quand même eu une formation suffisamment sérieuse pour pouvoir leur faire confiance. Et je dirais attention de ne pas être trop crédules et je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans nos hôpitaux, en particulier, moi je vois beaucoup passer des gourous autoproclamés qui interviennent et je trouve qu'on leur prête des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Alors, je reviens à la... finalement, à toute cette pensée que vous voyez qui est moins médicale que spirituelle. Alors, la question, et je vais finir un peu là-dessus, c'est pourquoi ça fonctionne ? Comment ça se fait que ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il y a en jeu ? Ma conviction, c'est que toutes ces thérapies tirent finalement leur efficacité de la magie et non d'une énergie naturelle ou de principes que la science n'aurait pas encore découverts. Vous savez, on dit qu'on n'utilise que 10% de son cerveau, ce qui n'a aucun sens, ce qui est un mythe complet, on utilise évidemment tout notre cerveau ou simplement on ne l'utilise pas en même temps toutes les sphères de notre cerveau. Peu importe. La première chose, je ne reviens pas dessus puisque j'ai déjà abordé, c'est que les précurseurs du nouvel âge sont des ésotéristes. Et là, j'ai un petit livre qui est très intéressant qui s'appelle Les précurseurs du l'air du verso qui explique tout à fait une grande partie de ce que je viens de vous dire. Alors, il est un peu ancien mais en tout cas on voit bien finalement toute cette origine finalement dans les cercles ésotériques du XIXe siècle en particulier avec Madame Blavatsky, Rulov Steiner et bien d'autres qui sont finalement les vraies pensées de tout cela. Les spiritualités orientales ne sont finalement que des formes d'habillage. L'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme et même le zen finalement bien sûr ont une certaine réalité. Je ne dis pas que ce qu'ils disent n'a rien à voir. Mais il ne faut pas oublier que ces religions-là n'avaient pas pour but qu'on soit mieux dans sa peau ou qu'on se guérisse. Mais ce sont des religions qui ont un but de voie du salut et en particulier au moins pour l'hindouisme et le bouddhisme c'est la libération de la réincarnation. Vous savez que ce qu'il faut c'est sortir du samsara c'est le cycle infernal des réincarnations. Donc tout ce qu'il y a dans la pensée orientale n'est pas du tout pour viser d'un équilibre d'être mieux lorsqu'on se sent mal. Ça n'est pas du tout le propre de ces religions-là. Ce sont des religions qui visent le salut par la libération de l'illusion ce qu'on appelle maya pour arriver à l'illumination qui est la libération de la réincarnation. Donc ça je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie parce que finalement toutes ces religions sont utilisées et passées à la moulinette de notre société occidentale individualiste obsédée par le culte du corps et qui finalement peu incline à s'intéresser à la vie spirituelle et religieuse finalement pour en faire une autre réalité souvent plus profane plus réductrice et ces religions finalement ne sont que des prétextes et leurs visions du monde de l'homme de la divinité sont survolées. en revanche c'est la mentalité magique qui est quand même le plus profondément présent dans ces théories. Alors j'avais des choses encore à vous dire mais je vous les dirai peut-être une autre fois ce n'est pas grave je vais aller directement à mon conclusion parce que c'est là la conclusion c'est faut-il chercher guérir à tout prix il est compréhensible que la médecine peut parfois nous décevoir surtout dans une société comme la nôtre technocratique souvent déshumanisée il est normal aussi de vouloir chercher à se sentir mieux dans son corps et dans sa tête on est d'accord mais faut-il pour autant faire n'importe quoi pour obtenir un réconfort en cherchant absolument ce qui marche sans essayer de comprendre ce qui se cache derrière ou en suivant n'importe quel gourou ou n'importe quelle technique miracle dans notre société moins nous croyons à la vie éternelle à la résurrection et plus nous voulons conserver le plus longtemps possible et le mieux possible notre corps quitte à perdre notre âme au passage car ce qui est en jeu derrière ça c'est moins notre corps la santé le bien-être que la santé de notre âme remarquez bien quand Jésus fait des guérisons il rappelle toujours que ce ne sont que des signes signes d'une maladie plus grave plus profonde que celle du corps qu'il guérit Jésus vient libérer l'homme d'une maladie qu'on appelle le péché alors dans la foi chrétienne nous avons probablement à nous préoccuper davantage de notre salut que de notre santé même si c'est important aussi la santé mais attention que ça ne prenne pas le dessus en écrivant ça je pensais à cette parole de Matthieu qui disait ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géante alors il y a un grand engouement aussi dans l'église aujourd'hui pour les sessions de guérison pour les assemblées de prières de guérison et c'est très bien mais il ne faut pas se tromper si vous assistez à ce genre de sessions de groupes de prières ce que l'on demande c'est d'être guéri d'une blessure qui finalement nous empêche de vivre pleinement notre foi ce n'est pas d'être mieux dans notre peau c'est d'être délivré d'une blessure qui devient un obstacle à la grâce un obstacle à notre conversion alors toutes ces sessions de guérison visent d'abord le salut dont la guérison physique psychologique ou spirituelle n'est finalement qu'une étape alors face à notre conscience nous avons certainement à choisir et à discerner avec bon soin le bon grain de l'ivraie je vous remercie de votre écoute ce n'est que survoler si alors vous pourrez vous trouverez des ouvrages là dessus et puis merci pour ceux qui me feront l'amitié d'acheter ce livre je suis désolé j'ai l'impression d'être tout à coup un marchand simplement ça peut être intéressant j'ai remarqué que ce livre là souvent alors ça aborde pas forcément exactement le sujet que je viens d'aborder mais souvent ça fait réfléchir ça ne veut pas apporter des réponses ça n'est pas moralisateur c'est plutôt ça veut faire réfléchir un peu donc voilà si vous voulez un jour ou si vous voyez qu'il y a des gens qui se posent des questions c'est peut-être un livre qui peut aider les personnes merci beaucoup et puis bon avant c'est peut-être un livre qui peut aider les personnes qui peuvent aider les personnes qui peuvent aider les personnes qui peuvent aider les personnes